Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tous les championnats reprennent européens, bien entendu. On va partir sur trois matchs, les frérots. Il y avait pas mal de messages. Ils veulent trois matchs. Vraiment, trois matchs save au possible. On sait très bien que les paris sportifs, c'est compliqué. Mais, on a sélectionné trois matchs aujourd'hui. Partir sur la Bundesliga. On a eu un premier match hier. Donc, c'était Bayern de Munich qui se déplaçait à Leipzig. 1-1, match nul. Aujourd'hui, les frérots, on va se focaliser sur trois matchs. Donc, on part sur la Bundesliga. Avant tout, les frérots, je t'invite fortement à nous balancer ici. Abonne-toi à la chaîne. Tu auras toutes mes vidéos. Et mets-moi un petit pouce pour le référencement, frérot bordel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. On entame directement le week-end sur les chapeaux de roue bébé. Si tu veux mes mises, perso, frérot, je ne cesse de le répéter. Ici, en dessous de la vidéo, tu as Telegram. Tu auras mon lien pour les clubs privés. Si tu veux nous rejoindre, il y en a trois exactement. Un spécial équipé à l'extérieur qui cartonne grave. Un spécial grosse cote. Et tout simplement, un VIP plus les save, les frérots, avec des petits combinés ou pas. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Rendement, efficacité, visu sur les matchs, etc. On est vraiment au top. Franchement, on continue dans cette lancée, tout simplement, les frérots. Et si tu veux un bookmaker pour parier dessus, un win, juste ici. Fais ta vie, frérot. On envoie du mastico tous les jours, bébé. Bref, on a passé tout ça. On passe aux choses sérieuses, frérot. On part sur Bochum contre Erta Berlin. Pourquoi ce match-là ? Il m'intéresse une équipe de Bochum qui n'est pas forcément au top en ce moment. On peut voir, effectivement, sur le classement général, on va attendre, bien entendu, que mon PC veuille nous ouvrir la putain de page. Ah, mais putain, on n'espérait pas autant, frérot. Bref, on a un Bochum, je ne sais pas comment on dit, Bochum, 17e, relégable. Et tu as Erta Berlin à la porte de la relégation, pardon, excuse-moi, mon français, qui est plutôt au plus mal. Sur les cinq derniers matchs de ces deux équipes-là, on peut voir, effectivement, que ces deux équipes baissent en dents de scie. Mais Bochum a terminé sur deux victoires, sur les deux derniers matchs. Donc, ça peut être plutôt pas mal. On a Erta Berlin qui finit avec une victoire, mais a enchaîné trois défaites consécutives. Donc, attention, ça va être un jeu, surtout un match plutôt compliqué à jouer. Mais il y a de l'enjeu sur ce match, déjà, à la 13e ou 14e journée. On peut voir, effectivement, que ces deux équipes-là n'ont pas le droit à l'erreur, les frérots. Sur l'équipe à domicile, donc Bochum, sur les derniers matchs joués à la maison, sur le classement général à domicile, ils sont 15e. Mais ils finissent avec trois victoires, un match nul pour une seule défaite. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut voir, effectivement, qu'il y a un léger confort à domicile sur cette équipe de Bochum qui accueille. Et Erta Berlin à l'extérieur, on va regarder un petit peu le classement général sur les équipes à l'extérieur. Ils sont classés 14e. Ils ont enchaîné trois défaites, un match nul et une seule victoire sur les derniers matchs joués à l'extérieur. Donc, cinq défaites, une victoire pour un match nul. Donc, ils prennent 11 buts sur les sept matchs. Donc, ils prennent pas mal de buts. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, attention, c'est un déplacement qui va être compliqué. C'est la 16e journée, comme je le disais juste à l'instant. Mais ça va être difficilement jouable. Surtout que tu as des locaux qui vont jouer forcément à domicile. Même si ça reste une équipe assez faible au quai d'accord sur le championnat. On peut voir que les matchs amicaux n'ont pas été super top, préparation super top du côté de Beauchamp. Alors, attention. Mais j'ai une forte confiance sur ce match-là. Et je partirai plus sur un double chance Beauchamp ou match nul. Et si tu veux un peu plus booster ta cote, pars sur le rembourser six matchs nuls sur ce premier match. Deuxième match, ça va être Erta Frankfurt contre Schalke 04. Erta qui est plutôt pas mal en ce moment en termes de football. Surtout avec un attaque en français qui a fait une belle coupe du monde aussi. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, on va regarder ça de suite. Le temps que mon PC veuille, bien entendu, essayer de faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on va falloir changer. Parce que là, comment te dire que c'est pas le top. Bref, en tout cas, Colomani, c'est ce que je disais. Cinq buts à son effigie. Et Kamada qui, en ce moment, très costaud. Sept buts marqués pour le japonais. On peut voir effectivement sur les blessés de Frankfurt. On va regarder ça de suite. Bien entendu, si Mako, elle arrive de suite. Bien entendu, parce que là, c'est vraiment chaotique. Donc, rien à signaler du côté de Frankfurt. Et côté de chaque 0-4, trois blessés. Bon, voilà, c'est pas forcément le top. On peut voir effectivement que sur les derniers matchs joués de ces deux équipes-là. Bon, sans compter, bien sûr, les matchs de préparation. Les matchs amicaux qui ont été plutôt bien gérés du côté de Frankfurt. Côté chaque 0-4, ça n'a pas été forcément le top. On peut voir effectivement qu'il y a pas mal de défaites et de matchs nuls durant cette préparation-là. On peut voir effectivement que sur les matchs antérieurs, beaucoup, beaucoup de buts marqués. On le sait que le championnat allemand est souvent soldé par énormément de buts, bien entendu. Donc là, on peut voir ça. À domicile, les frérots, on va partir sur Frankfurt. 18 buts marqués, 13 encaissés sur 8 matchs. C'est énorme. 3 matchs perdus, 1 match nul pour 4 défaites à domicile. Ok, d'accord. Classé 7e sur le classement des équipes à domicile. On va regarder comment Schalke se déplace à son tour. Très mal, d'ailleurs. Ils sont bas de tableau, 4 défaites pour un match nul, 13 buts encaissés. Ce qui est vraiment énorme. Si j'aurais dû, bien entendu, me positionner sur ce match-là, les frérots, le over 2,5 buts m'aurait fortement intéressé. Parce que tu peux effectivement constater que, déjà, 2 points forts, c'est les 2 buteurs qui sont, bien entendu, à chaque 0... À Frankfurt, pardon, excusez-moi. Et on peut voir effectivement que Schalke prend énormément de buts. Donc, je partirai sur le over 2,5. Mais aussi, le double chance buteur Kamada et Mani, bien entendu, qui me paraît plutôt save à mon goût. Union Berlin, Offenheim. Les frérots, moi, Union Berlin m'a fait gagner énormément de paris sportifs et a fait gagner beaucoup, beaucoup de personnes aussi dans mes groupes. C'était une équipe vraiment accrocheuse, avec beaucoup de surprises, notamment contre le... Je crois que c'était contre le Dortmund, qui avait fait une performance de malade. Donc, Union Berlin, pour moi, c'est pas une pépite, mais j'aime beaucoup cette équipe. C'est Romuance, ça joue vraiment bien au football. C'est open down, c'est vraiment tout ce que tu veux, mais c'est vraiment une manière de jouer qui me plaît fortement. On part sur le classement général, les frérots. On peut voir effectivement que Union Berlin est classé 5e, donc au peloton de tête. Ça, c'est plutôt sympathique pour l'Europe. Et on peut voir effectivement que dans le ventre mou, il y a Offenheim qui est là. Attention, il ne faut pas l'oublier. Sur les 5 derniers matchs joués en championnat, on voit qu'Offenheim, ce n'est pas terrible. C'est 4 défaites pour une seule victoire. Donc, attention, Offenheim, ce n'est pas forcément le top. Est-ce qu'ils vont se réveiller aujourd'hui ? C'est le premier match de la reprise, 16e journée, c'est l'euphorie, etc. Mais attention, tu rencontres quand même à Union Berlin. Ok, certes, pas forcément top sur les 15 derniers matchs. Oui, victoire, 4 défaites, 3 nuls. Ok, ce n'est pas forcément top. Mais attention, les mecs ont pu recharger les batteries, repartir sur une nouvelle dynamique. Bien entendu, les matchs Amico servent à ça aussi. Ça redonne aussi du peps. Rebalancer une formation derrière pour ces joueurs. Attention, ça va envoyer, je pense, du mastic fortement aujourd'hui. On peut voir effectivement que le classement à domicile, Union Berlin est 4e. Ils sont partis sur 2 nuls et 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Les 7 derniers matchs, pardon. 5 victoires, 2 matchs nuls. Donc, 0 défaite à domicile pour le moment. Donc, ça, c'est plutôt sympathique sur le classement général des équipes à domicile. A l'extérieur, on va voir. Donc, Offenheim, 11 buts marqués quand même. C'est pas mal quand même sur 7 matchs. 10 buts encaissés. Mais on peut voir effectivement qu'il y a un léger mal-être sur les 5 derniers matchs. 2 défaites, 2 nuls. Ça pêche un petit peu. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur. Donc, attention. Ils vont rencontrer une équipe de Union Berlin vraiment costaud. Donc, attention. Sur les 5 derniers matchs à domicile, bon, j'enlève forcément les matchs amicaux. Mais on peut voir effectivement qu'ils sont très costauds à domicile. Donc, pour moi, sans surprise, je ne vois pas de surprise côté Offenheim, honnêtement, sur ce match-là. Même si on voit que les books favorisent un petit peu Offenheim, certes. Mais je ne vois pas, honnêtement, de surprise côté Union Berlin. Tout peut arriver, bien entendu. Mais je ne pense pas qu'il y aurait de surprise sur ce match-là. Pour moi, Union Berlin est largement favori sur ce match. Et je partirai Union en sec, les frérots. Voilà. Grosso merdo, on est sur ce 3 matchs-là. On garde cette dynamique, bien entendu. Demain, on fera une autre vidéo. Il y aura du match. On partira sur 3 matchs. Je t'invite fortement à nous rejoindre. Si tu veux forcément mes mises privées, mes mises moi perso. Et puis, c'est tout, bordel. En tout cas, j'espère que tu as kiffé, frérot. Balance-moi du pouce. Rejoins-nous sur Snap. Je suis sur tous les réseaux, frérot. Point barre.